Bonjour, je suis Chris Burns et bienvenue dans The Network, où l'on se connecte à un réseau de spécialistes pour aller au cœur d'un sujet. Ils ont 25 secondes maximum pour répondre, voyons quel est notre thème du jour. Les cyberguerres peuvent se traduire en de véritables tensions, comme dans le cas de cet ancien analyste du renseignement américain à l'origine d'innombrables fuites. Le ton est également monté entre la Chine et les Etats-Unis quand ils se sont accusés de piratage mutuel. Et de nombreux Européens s'énervent et s'inquiètent du scandale prisme dans lequel le gouvernement américain a obtenu des données en ligne de la part d'entreprises leaders d'Internet. Les législateurs européens estiment que PRISM a remis en cause les efforts en vue de réviser les règles vieilles de 20 ans sur la protection des données et les accords transatlantiques existants. Parmi eux, l'accord SWIFT sur le partage des données bancaires et celui sur les données des dossiers passagers dans le transport aérien. Espionnage industriel, terrorisme, crimes organisés, les gouvernements évoquent tout cela pour justifier leur traque. Sans accord sur les données, est-ce de toute façon la porte ouverte à des échanges dissimulés pour lutter contre le terrorisme ? A présent connecté dans cette édition de The Network, depuis Hambourg, Jan Philippe Albrecht, eurodéputé vert allemand, membre de la commission Liberté civile, justice et affaires intérieures, il est en charge du dossier sur la mise à jour des règles de protection des données. Depuis Cambridge, Ian Walden, professeur de droit de la communication et de l'information de l'Université de Londres, il dénonce la surveillance opérée par les gouvernements. Et au Parlement européen à Bruxelles, John Higgins, directeur général de Digital Europe, qui représente les petites et grandes entreprises d'Internet et des communications à travers l'Europe. Première question tout d'abord pour Jan Philippe. Dans quelle mesure Prism a entamé la confiance entre les gouvernements et entre les gouvernements et l'opinion publique ? La confiance a été sérieusement entamée avec le programme Prism, mais aussi avec le programme de renseignement britannique Tempura. Et je pense que maintenant, c'est de la responsabilité des hommes politiques de restaurer la confiance, en particulier du côté des citoyens européens, ici en Europe. Donc nous devons nous assurer que nous négocions des accords avec des États tiers sur les transferts de données et les règles de protection, et que dans le même temps, nous renforçons nos propres règles ici en Europe pour qu'elles soient véritablement appliquées. Yann, comment évaluez-vous cette perte de confiance ? Je pense que la perte de confiance ne sera pas si importante entre gouvernements parce que de nombreuses capitales sont au courant de telles pratiques. Le grand public, en revanche, ne croira plus les gouvernements quand ils affirmeront ne pas surveiller nos communications. John, qu'en est-il également de la confiance entre les entreprises ? J'essaie d'envisager des choses du point de vue des défis sociaux et économiques que l'Europe affronte en ce moment. Et avec plus de la moitié des jeunes au chômage en Espagne, la meilleure façon de leur donner un emploi, c'est l'économie numérique qui est en plein essor en Europe. Je pense que le fait que l'on perde confiance dans tout ce qui est numérique est une mauvaise nouvelle et je suis d'accord avec Yann Philippe. Les responsables politiques doivent redoubler d'efforts pour restaurer cette confiance. Au niveau des gouvernements, qu'en est-il de cet accord américano-européen sur la protection des données régulièrement descendu en flamme devant le Parlement européen ? L'accord a été rejeté. Quelles sont les chances d'obtenir un tel accord dans le sillage de prisme ? Yann Philippe ? C'est vraiment dommage que les choses n'avancent pas sur un tel accord parce qu'il y a un manque de volonté politique en vue de mettre en place des changements dans la législation. Par exemple, pour protéger les citoyens européens lors de procédures de recours selon la loi américaine, ce qui serait nécessaire. Et bien entendu, nous avons besoin de règles ici en Europe qui établissent des normes de haut niveau, ce qui donnerait confiance dans le marché numérique européen. Yann, dans quelle mesure les programmes PRISM et bien sûr Tempura compliquent-ils ces négociations en vue d'un accord sur la protection des données ? Il est clair que cela aura un impact. Beaucoup admettent, y compris les Américains, qu'il faudra faire bouger les lignes pour aboutir à un régime général de protection des données qui ressemble davantage au régime européen. Mais il s'agit aussi d'un accord sur les transferts de données qui essaient de rattraper la réalité parce qu'il y a de toute façon d'innombrables transferts entre l'Europe et les Etats-Unis. On tente simplement de mettre un cadre juridique sur ce qui existe déjà. Peut-être devrais-je vous poser la question différemment, John ? PRISM et les programmes de ce genre ne sont-ils pas nécessaires parce que, justement, il n'y a pas d'accord sur la protection des données ? Je pense qu'il est nécessaire de décortiquer PRISM et la discussion sur la protection des données en Europe. Il faut rappeler que dans toutes les démocraties, les citoyens attendent d'elles qu'elles fassent le nécessaire pour garantir leur sécurité. Mais nous devons aussi nous doter de règles en matière de protection des données qui encouragent le grand public à avoir confiance dans les données situées dans le cyberespace et en même temps encourager les entreprises à investir ce marché. Tout à fait. Quel degré de restriction devrait avoir cette surveillance sans que l'on court le risque de laisser s'échapper les malfaiteurs ? Comment trouver l'équilibre ? Au cours des 10 à 15 dernières années, on faisait face à un problème. On concentrait l'action de prévention sur la collecte en masse de données personnelles de tous les citoyens au lieu de cibler les échanges d'informations entre gens suspects dans des cas réels d'application de la loi et dans le cadre de mesures de sécurité qui identifient les risques que nous avons déjà. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous devons utiliser les données que nous avons au lieu de surveiller massivement nos citoyens. Ce n'est pas compatible avec une démocratie qui repose sur l'état de droit. Ian, s'agit-il d'une surveillance généralisée où manifestement, comme le gouvernement américain l'a affirmé, il s'agissait seulement de demander aux entreprises d'Internet une toute petite partie des informations ? Quel est le fond du problème ici ? Je pense que nous ne connaissons pas encore l'entière portée de Prism et dans quelle mesure des actions publiques ont été menées de manière automatique avec un accès à toutes les données de ces entreprises. Des règles juridiques existent pour des enquêtes individuelles, mais ce qui semble très peu clair, c'est dans quelle mesure les gouvernements ont donné aux forces de police la possibilité d'avoir accès à la pompe leur permettant d'aspirer tout pour mener leurs enquêtes. C'est notre plus grand motif d'inquiétude. La transparence est nécessaire. John, passons à la législation proposée sur la protection des données au Parlement européen. Dans quelle mesure Prism et Tempura compliquent-ils les efforts en vue d'obtenir un accord sur la protection des données ? On l'espère d'ici l'an prochain. On doit avoir clairement à l'esprit la distinction entre les deux choses. Ce que disait Ian sur le fait que nous devons comprendre comment les gouvernements ont accès à nos données personnelles et nous assurer qu'ils le font en respectant les lois que nous trouvons acceptables au sein de différentes populations. C'est différent d'une régulation sur la protection des données qui est essentiellement conçue pour s'assurer que les citoyens ont confiance dans le marché et encouragent les entreprises à y être présentes, à proposer des services, idéalement de façon harmonisée, à travers l'Europe. Comment faisons-nous cela au vu de Prism et du fait que vous avez dit avoir près de 4000 amendements à examiner dans le cadre de cette législation sur la protection des données ? Je ne suis pas d'accord sur le fait de dire qu'il y a une claire distinction entre les données personnelles fournies à des systèmes de communication ou à des fournisseurs de services qui sont des entreprises privées d'un côté et d'un autre côté, la surveillance et l'intrusion des institutions de l'État dans la sphère privée parce qu'on ne peut plus distinguer les deux. Après Prism et Tempora, les choses sont on ne peut plus claires. Il est question de cette énorme quantité de données personnelles à disposition et la question est de savoir quel contrôle nous avons en tant que citoyens et consommateurs individuels sur nos informations personnelles. Ian, très brièvement, qu'en est-il du droit à l'oubli ? C'est un aspect très important de ce projet de loi sur les données ? Dans quelle mesure est-ce quelque chose de sacré ou est-ce une entrave au commerce ? Je pense que le droit à l'oubli est très problématique. L'étendue avec laquelle ce droit à l'oubli devrait être appliqué par des tiers comme Google est hautement sujet à caution. Et donc je pense qu'on a prêté trop d'attention à cet aspect des choses au détriment de la législation dans son ensemble. Merci beaucoup, c'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais remercier nos invités, Yann-Philippe Albrecht, Ian Walden et John Higgins. C'était Chris Burns. A bientôt pour une prochaine connexion à The Network. A bientôt pour une prochaine connexion de l'oubli de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada